J'ai reçu un coup de fil et puis on m'a dit, voilà, on est une association de parents, d'enfants en situation de handicap et ils ont envie de danser. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ? Moi, je ne connaissais pas du tout le handicap. Je ne me suis pas sentie dire non au téléphone. Je leur ai dit, écoutez, on va se rencontrer et puis on va voir ce qu'il est possible de faire ensemble. Et puis la semaine suivante, on s'est rencontrés et j'ai vu des enfants en situation de lourd handicap. Mais j'ai vu tellement de sourires, je me suis dit, mais tu ne peux pas leur dire non. Donc j'ai dit oui. Et puis une fois qu'ils sont partis, je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi tu as dit oui ? Qu'est-ce que tu vas leur faire faire à ces enfants ? Alors, je m'appelle Cécile Martinez, je suis directrice de l'Institut des arts inclusifs à DAPI vers Méditerranée. Je suis danseuse, chorégraphe et j'ai fait un choix particulier, celui d'accompagner des artistes en situation de handicap ou de fragilité. La chance que j'ai eue dans cette rencontre avec ces enfants, c'est que j'ai rencontré des parents extraordinaires. Une maman en particulier, la maman de Marion qui s'appelle Anna, qui a de suite dédramatisé la chose en fait. Elle m'a dit, ne les regarde pas comme des enfants différents, regarde-les comme des enfants tout simplement, des enfants qui ont envie de danser. Toi, tu as un art que tu connais, même si ton art ne leur correspond pas encore, ensemble, vous allez trouver des choses. On s'est lancés, j'ai essayé des choses, ça ne marchait pas, ça marchait, ils m'ont aidée. Et ensemble, on a réussi à construire quelque chose. Ils m'ont appris la danse en fait. Ils m'ont appris une nouvelle forme de danse. Celle que moi, je n'avais plus en fait. Et ces danseurs-là, ils n'ont pas la technicité que moi, j'avais, mais ils avaient l'âme. Et avec cette âme-là, ils ont réussi à faire des choses extraordinaires. Mais je me disais, mais oui, mais ils dansent. Ils dansent différemment, mais ils dansent tous. En fonction de leur corps, en fonction de leur capacité, de leur possibilité. Moi, ce que je leur demande toujours, je leur dis, faites au maximum de votre possibilité. La consigne est la même pour tout le monde. Mais la réalisation est différente pour chacun. Si je prends l'exemple de Barbara, une de mes danseuses qui est tétraplégique. Barbara, elle est dans son fauteuil. Elle est sanglée parce qu'elle est prise de spasme dans son corps. Mais Barbara, elle danse avec sa tête qui lui reste, avec son regard qui vit quand elle danse. Et à chaque fois que je donne un mouvement, moi, si je dois dire de lever les bras, je dis, levez les bras. Je sais que Barbara ne lève pas le bras, mais je lui dis, trouve autre chose, Barbara. Lève autre chose. Et du coup, elle se grandit, Barbara. Elle regarde vers le ciel. Elle fait tout quelque chose qui va vers le haut. Donc moi, j'ai toujours une petite attention envers elle. Je la regarde lui disant, ok, j'ai vu l'effort que tu as fait. Parce que je sais que l'effort qu'elle fait est immense en fait. Et voilà, c'est cette relation-là dans la petite chose qui est magique en fait. J'ai créé une association à l'époque qui s'appelait Au nom de la danse, que j'ai portée avec force et vigueur pendant plus de 18 ans à peu près. Où en partant de 10 petits danseurs en situation de handicap, je me suis retrouvée avec 200 danseurs en situation de handicap et de fragilité qu'on a amenée sur scène. Où on avait des cours à l'intérieur des structures spécialisées, des hôpitaux, des IME, des masques. Ils venaient à l'école de danse. En fait, ça a explosé en fait. Parce qu'on s'est rendu compte que l'art et l'art de l'art danse, d'autant plus, n'était pas quelque chose qui leur était proposé, qui leur était ouvert. On parlait beaucoup de thérapie. Mais moi, je ne parlais pas de thérapie. Moi, je parlais d'art de danse, d'exigence dans l'art. Et c'est ce qu'ils attendaient en fait. Ils avaient envie d'être considérés comme des artistes à part entière. Avec Cyriel, avec mon amie Cyriel, avec qui je travaille depuis 4 ans, on s'est dit, on va essayer de construire encore plus grand. On est arrêté par le Covid, ça ne va pas nous empêcher de rêver encore plus grand. Et on a rêvé à cet institut des arts inclusifs, où là, on accueille pas plus que la danse, mais toute forme d'art. Et il y avait des pôles différents qu'on a créés au sein de cet institut. Mais on s'est dit, on ne va pas pouvoir le porter tout seul, cet institut. Donc, on s'est retournés vers l'association Adapé vers Méditerranée, qui existe depuis 60 ans sur le terrain. Et le directeur général a tout de suite vu le potentiel de l'Institut des Arts. Il nous a dit oui. Et on s'est retrouvés lancés dans cette folie, en fait.